Bonjour, chat est chaud des crâneaux froides et ça s'applique particulièrement aux problèmes de couple. Quand on a une image du couple des parents qui n'est pas spécialement joyeuse, en général, tant qu'on reste dans l'image que couple égale problème, vous connaissez la loi d'attraction, qu'est-ce qui se passe ? On attire quelqu'un qui va confirmer cette croyance, forcément. Donc voilà, c'est ce que j'ai travaillé avec Christine dans un mini EFT et le son n'a pas marché sur la vidéo. Donc là, j'enregistre seulement le son et je vois qu'il marche. Donc Christine me parlait de ces tentatives de vie de couple qui n'étaient franchement pas joyeuses. Un pervers narcissique, comme on dit, bien que je n'aime pas beaucoup toutes ces formes d'étiquettes, mais on voit quel genre de comportement hyper manipulateur est en jeu, plus deux autres derrière qui n'étaient pas franchement mieux. Et depuis, Christine, elle dit la vie de couple. « Aïe, je voudrais bien, mais... » Et quand en plus, les parents donnaient une image vraiment plutôt effrayante de mensonges, surtout de la part du papa, de mensonges, de violences verbales, à l'occasion physique, mais rarement, mais ça suffit, quoi. « Violence émotionnelle, c'est une violence. » Et le corps s'auto-intoxique de ça, presque aussi violemment que si on lui tapait dessus. Pas tout à fait, mais pas loin. Donc devant tout ça, Christine se dit « Ouh là là, les coupes, c'est même pas la peine ! » Et une autre partie d'elle aimerait quand même. Donc on a fait de l'EFT là-dessus. J'ai mis en bas de la vidéo les changements que ça lui a apportés. C'était du genre « Les hommes, c'est un danger à 1000 sur 10 quand même. » C'est passé à 7 après. Vous verrez sous la vidéo, c'est de cet ordre-là. Plusieurs croyances du genre « Si je suis en couple, je vais souffrir. » Passer de 1000 à 7, pareil. « Je dois me méfier des hommes, passer de 1000 à 6. » Et la croyance, c'est difficile d'être en couple longtemps. C'est une conséquence. Passer de 700 à 6 aussi. Donc j'espère que ça va marcher aussi bien pour vous, ce protocole EFT, que nous allons faire. Je me présente d'abord. Je suis Claude Canivès, thérapeute EFT et auteur du blog « J'aime l'EFT » où vous pourrez trouver d'autres protocoles EFT et aussi, si vous ne connaissez pas encore cette super technique, des informations pour comprendre le principe et quels sont les points d'EFT. Donc vous pourrez approfondir à travers les liens qui sont sous la vidéo. Et pour le moment, si vous connaissez déjà l'EFT, vous faites les gestes que vous avez l'habitude de faire. Et c'est parti. Même si une partie de moi aimerait être en couple, donc vous répétez. Mais qu'une autre partie de moi ne veut même pas en entendre parler, parce que pour elle, les hommes, c'est un cauchemar sur pattes, je me rappelle que j'ai une sagesse intérieure qui est tout à fait capable de réconcilier ces deux parties en guérissant la partie blessée. Même si depuis mon enfance, j'ai appris que la vie de couple, c'était forcément un cauchemar. Et que les hommes n'étaient vraiment pas fiables. Je peux m'ouvrir à l'idée que peut-être, peut-être, ce n'est pas une nécessité absolue de souffrir dans un couple. Et je peux voir les choses autrement. Sommet de la tête, et après vous déroulez les autres points. Oui, mais non. Les hommes sont horribles. Ce sont tous des monstres. Tous ceux que j'ai connus, c'étaient des monstres. A commencer par mon père. Parce que franchement, lui, ce n'était pas un cadeau. Et puis, tous les hommes que j'ai connus, c'étaient aussi des monstres. La vie avec eux, c'était bien les premiers jours, les premiers mois au maximum. Et après, ça devenait l'enfer. Normal. Les hommes sont tous des pervers narcissiques. Tous des manipulateurs. Tous des méchants. Tous des monstres. Je ne veux plus jamais fréquenter ce genre d'individu. Je croise un homme dans la rue, je change de trottoir. Voilà. En fait, je change de trottoir souvent, comme ça. Non, mais sérieux, ce n'est pas fréquentable, les hommes. On ne sait jamais quand ça va leur prendre de devenir abominables. Alors, il vaut mieux éviter de s'en rapprocher de trop près. Les hommes sont tous des monstres. Tous. Et le couple, c'est l'enfer. C'est l'horreur. C'est comme ça pour tout le monde. D'ailleurs, je ne connais que des couples malheureux. Enfin, sauf un tel, un tel. Sauf le couple d'une telle. Ouais, mais c'est des exceptions. Peut-être pas, après tout. Peut-être qu'il y a des couples qui s'entendent vraiment bien. J'ai du mal à y croire. On ne sait jamais. Et peut-être même que si j'ai attiré des affreux. C'était une histoire de loi d'attraction. J'étais persuadée que tous les hommes étaient des monstres. Eh bien, j'en ai attiré des beaux. Des monstres, premier choix. Ah, c'était bien. Très fort. Bon, et si j'attirais des gens sympas maintenant pour changer ? Et si c'était possible ? Et s'il existait quelque part un homme avec qui j'ai une relation vraiment bien ? Le prince charmant ne pouvait pas arriver dans ces conditions-là. j'avais mis plein de panneaux autour de moi, des panneaux invisibles qui disaient les hommes fichaient le camp très loin. Alors, les princes charmants ils ne sont pas contrariants. Ils ont fichu le camp très loin. mais maintenant que je suis en train d'enlever mes panneaux, oh, j'en vois un à l'horizon là-bas. Bon, il arrive mais quand même pas encore trop vite. Ils pensent que j'ai encore du ménage à faire de mon côté. Quelques panneaux à enlever encore. peut-être que lui a aussi encore un peu de travail. Mais quand on sera prêt tous les deux, il va arriver. Ah ouais, j'ai entendu plein d'histoires comme ça. Quand l'inconscient est prêt, le prince charmant arrive. je vais continuer encore à enlever quelques panneaux, à cicatriser quelques blessures de petite fille. Et ça sera génial pour moi, pour le prince charmant et pour tous les êtres. Alors, si cet audio vous a plu, vous mettez un j'aime, vous abonnez à ma chaîne YouTube et peut-être à ma newsletter de mon blog qui s'appelle J'aime le FT. Alors, je vous souhaite plein de bonheur avec votre prince charmant ou autrement et je vous remercie. et je vous remercie. Sous-titrage ST' 501